... Cette exposition a été conçue par le service des publics du Musée des Beaux-Arts et s'inscrit dans le cadre des actions hors les murs que nous menons depuis six ans maintenant. C'est un projet que nous avons mené avec le centre hospitalier de Cadillac. Cette exposition est le fruit d'ateliers d'écriture. Ce ne sont pas des ateliers de pratique artistique, c'est des ateliers d'écriture, c'est moins fréquent au musée, qui ont été menés par Isabelle Bessia, qui va vous faire découvrir dans un instant cette exposition, avec 20 patients de l'hôpital de Cadillac et du Centre d'études thérapeutiques à temps partiel de Lormont, qui ont imaginé deux contes qui ont été enregistrés à la station Ozone, la librairie Mola, et qui sont téléchargeables sur smartphone ou à partir du nouvel audio guide du musée. Cette exposition aborde un thème tout à fait enchanteur, et j'allais dire intemporel, éternel, qui est celui du mythe de l'âge d'or, qui évoque à tout un chacun la nostalgie d'un Éden, d'un paradis perdu, qui est cette mythique Arcadie, où les hommes vivaient en bonne intelligence, en parfaite harmonie avec la nature et les animaux, vivaient dans l'opulence, dans l'innocence, dans la paix et la concorde, un monde idéal où il n'y avait pas de guerre, pas d'épidémie, pas de Covid. D'ailleurs, Schopenhauer disait que nous sommes tous nés en Arcadie, et que nous aspirons tous à y retourner, à un moment où l'eau, donc un pays primitif, donc apparu dans l'Antiquité, où vivaient des bergers philosophes, à l'image de ces bergers d'Arcadie, immortalisés par le célèbre Poussin, dont l'exposition présente une copie du XIXe siècle, par un artiste bordelais, Alcide Giraud. Cette exposition a une autre particularité, puisque, comme je le disais, elle est le fruit d'ateliers d'écriture, donc elle suit un parcours un petit peu atypique, peu académique, puisqu'elle suit le fil narratif de ces contes qui ont été imaginés par les patients. Cette exposition rassemble une quarantaine d'œuvres, des peintures, des dessins et des gravures, qui sont issues des collections du musée, et de montrer aussi des œuvres que nous présentons rarement dans notre parcours permanent. Et vous pourrez découvrir notamment une très belle série d'aquarelles de William Lapara, qui était un artiste bordelais, qui est mort en Espagne, qui a été grand prix de Rome. Et ce qui fait le visuel de cette exposition, un très beau paysage historique de Caruel Daligny, qui était un ami de Corot, qui était surnommé par Théophile Gaultier, l'ingre du paysage, et qui représente l'enfance de Bacchus, donc le petit Bacchus enfant, dans un très beau paysage arcadien, idyllique. Donc cette exposition présente 11 sections thématiques. On n'est pas du tout dans un parcours chronologique, académique, qui nous plonge dans ces thèmes que sont la pastorale, l'enfance, le conte, avec ses personnages à la fois héroïques, les princes, les princesses, et puis aussi des personnages maléfiques. Il n'y a pas de conte sans monstre, sans personnages maléfiques. Et pour montrer, justement, et ça, ça fait écho au tableau de Poussin, être une Arcadia égaux, où ce monde de l'Arcadie est un monde fragile, où tout peut, à un moment donné, basculer, ce monde idyllique, parfaitement harmonieux, peut, à tout moment, basculer, eh bien, voilà, dans la guerre, dans le malheur, etc. Ça nous rappelle, effectivement, c'est une sorte de vanité, que ce monde idyllique et fragile, et peut, à tout moment, nous échapper. Voilà. Les bergers d'Arcadie est une œuvre peinte par Alcide Giraud, d'après Nicolas Poussin, et exécutée en 1865. Les bergers sont occupés à disserter sur la signification de l'inscription présente sur le tombeau, « et in Arcadia égaux », considérée comme un « memento mori ». Cette inscription a été traduite « même en Arcadie j'existe ». La jeune femme prononce certainement la formule et le jeune berger se tourne vers elle. Pour le peintre, il ne s'agit pas d'une rencontre dramatique avec la mort, mais d'une méditation contemplative sur la mortalité. Poussin, se laissant imprégné de l'atmosphère de la mythologie du poète latin Ovid, traduit en peinture l'image de sa propre méditation. Paysage avec l'enfance de Bacchus est une œuvre de Théodore Caruel d'Aligny, exécutée dans le deuxième quart du XIXe siècle. Quelques nymphes veillent auprès du jeune Bacchus, couché dans son berceau. De jeunes femmes drapées se livrent au charme de la musique, ou se prélacent dans la nature. L'une d'elles verse gracieusement de l'eau dans une coupe. Une bacchante allongée dans l'herbe tient son tirse, bâton surmonté d'une pomme de pin. Caruel d'Aligny peint au contact de la nature et cherche les sites les plus nobles, les plus beaux horizons, les arbres les plus élégants. Il décrit ici avec méticulosité une nature idéale, propre à célébrer l'image nostalgique d'un paradis perdu. Cette esquisse a été exécutée par un auteur anonyme. Peinte au XXe siècle, elle représente Flore, déesse du printemps, des fleurs et de la floraison. Et Zéphyr, le vent doux du printemps, écarte les feuillages pour s'approcher d'elle. Dans la mythologie, Zéphyr tombe amoureux de fleurs, l'enlève et l'épouse en juste noce. En récompense, il lui accorde de régner sur les fleurs des jardins, l'empire des fleurs, des champs cultivés et le printemps éternel. Au vide, fait par les flores. J'ai dans les terres de ma dotte un jardin fertile. La brise le caresse, l'eau limpide d'une source l'arrose. Mon époux l'a emplie de belles fleurs. Jeanne est seule dans sa chambre. Elle lève la tête vers le miroir, pose sa couture et songe. Elle imagine un paysage peuplé de personnages. Parmi eux, un homme lève la main et l'interpelle. Il s'agit d'un vendeur d'images. Un coup de vent fait tomber ses illustrations sur le sol. Seule Jeanne, parmi le groupe d'enfants, se précipite pour les ramasser. Merci pour votre aide, jeune fille. Pour vous remercier de votre bonté, choisissez une image. Elle ouvrira la porte de vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada